Bonjour les petits amours, c'est maman Marie-Ève et bébé Félix. Aujourd'hui, nous allons apprendre les 20 premiers mots préférés des tout-petits sur les personnes et les objets. Es-tu prêt à t'amuser? Oui? Alors débutons! Un, deux, trois, c'est parti! Tu connais cet objet amusant? C'est un ballon. Dis ballon. Ballon. On fait bas avec la bouche. Ballon. 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 Pointe le ballon avec moi. Pointez le ballon. Regarde, un ballon! Pratiquons aussi des mots que tu connais déjà comme maman. Maman. On fait maman. 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 Une maman. Et voici un papa. Papa, langage des signes. Papa. Est-ce que tu dis papa? Oui? Papa. 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 Peau. Oui, beau. Et c'est quoi ici? Un bébé? Est-ce que tu aimes les bébés? Bébé. Bébé. Oui. Bébé. 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 Est-ce que tu as un bébé, toi? Un bébé. Un bébé! Qu'est-ce que c'est ici? Une mamie. Une grand-maman. Une grand-mère. Est-ce que tu dis mamie avec moi? Mami. Grand-maman. Voici un gentil papi. C'est comme papa avec un pi. Papi, 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 papi. Un grand-père ou un grand-papa? Un grand-papa. Plus tu te pratiques et plus tu t'amuses, plus c'est facile. Voici une brosse, pointe la brosse. Brosse. Avec la brosse, on peut brosser les cheveux pour qu'ils soient démêlés, les cheveux. Comme Félix l'a brossé un peu ses cheveux et moi aussi j'ai brossé mes cheveux pour qu'ils soient beaux. Donc tu peux te pratiquer à brosser les cheveux des poupées ou brosser tes cheveux à toi avec la brosse ou un peigne. Dis brosse ou brosse. Regarde ici, c'est de la nourriture pour manger. Quand tu as faim, tu peux dire manger. Manger. C'est comme le M de maman. Manger. Manger. Dis manger. Ici, c'est quoi? Est-ce que tu connais? C'est une assiette. Ou un plat. Dis plat. Assiette. Ou il y a aussi des bols. Un bol. Dis bol. Voici une cuillère pour manger. Tu peux manger avec la cuillère. Manger avec une cuillère. Dis cuillère. 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 On va pratiquer aussi le mot oui. Quand tu veux quelque chose à manger, quelqu'un t'offre une pomme, tu dis oui. 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 Oui, je veux. Et si tu ne veux pas quelque chose, tu dis non. Oh non. Non, non, non. Non, 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 non. 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 Si tu as fini de manger, tu peux dire fini. J'ai fini. J'ai fini. 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 Si tu veux quelque chose encore, tu peux dire encore plus. Encore. 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 Oui. Encore. Et si tu as soif, tu peux dire lait. Lait, 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 lait. Je veux du lait. Lait, lait. Ou tu peux préférer de l'eau. Boire de l'eau dans un verre. Oh oui, eau. De l'eau. C'est facile, eau. On fait un eau avec la bouche. Oh. Oh, oh, oh. Parfois, tu peux vouloir donner quelque chose. Tu peux vouloir donner. Donner. Donner dans la main. Donner. Miaou. Et si tu veux que quelqu'un vienne te voir, tu dis, viens ici. Ou ton papa, ta maman, ton papi, ta mamie peuvent dire, viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Où est le ballon? Chercher. Chercher le ballon. Où est le ballon? Veux-tu aller chercher le ballon? Va chercher le ballon. Chercher. Pour aller chercher un objet, on dit, chercher ou va chercher. Va chercher le lait. Va chercher la bouteille d'eau. Va chercher... Va chercher la cuillère. Pour dire allô aux personnes. Allô, coucou, bonjour. On pratique ces mots. Allô, bonjour. Coucou, coucou. Pour dire au revoir ou salut. On dit salut, salut. Au revoir. Au revoir. Bravo, petit amour. Tu as bien réussi les premiers mots. Tu te laisses pratiquer tes nouveaux mots avec ton maman et ton papa ou ta grande personne. Et puis, on se dit à bientôt, petit amour. Tu peux me suivre pour avoir les nouvelles vidéos des enfants. Alors, juste à cliquer sur mon nom et abonne-toi ici. Et puis, ton papa ou ta maman peut aussi me suivre sur jeanmaterne.com avec la newsletter qui donne plein de trucs pour les petits amours et leur bien-être. Alors, on se dit au revoir. Salut! A la prochaine. Prends bien soin de toi. Bye! Bye! Vieux. C'est pas un Bivigno. Sous-titrage Sociétéil Décnée. A la prochaine. Bonjour les petits amours! Aujourd'hui, nous allons apprendre sur les premiers mots des aliments santé! On va apprendre sur les aliments santé, leurs bienfaits et les couleurs! Il y a un arc et c'est très sucré! On peut faire des salades de fruits avec les bananes, des smoothies, plein de recettes délicieuses! Passons maintenant à carottes! Alors c'est très important d'essayer les carottes au moins une fois ou essayer plusieurs fois à chaque repas jusqu'à temps qu'on est habitué et qu'on aime manger des carottes! En plus de cheval, tu sais qui aime les carottes? Oui, les lapins! Est-ce que tu sautes comme un lapin? Est-ce que tu aimes sauter comme un lapin? Alors les lapins, ils aiment manger les carottes! Ils aiment sauter, sauter! Saute, saute, saute comme un lapin! Saute, saute, saute comme un lapin! Saute, saute, saute comme un lapin! Saute, saute, saute! Ou si tu peux dire hop! Hop, 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 hop comme un lapin! Hop, hop, hop comme un lapin! Hop, hop, hop comme un lapin! Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Un autre fruit que j'aime beaucoup, c'est les kiwis! C'est un drôle de nom, hein? Ki-wi! Ki-wi! C'est comme le mot « oui! » Ki-wi! Alors les kiwis, à l'intérieur, quand on les coupe, on demande toujours de l'aide à ton papa ou à ta maman ou à une grande personne pour couper les fruits, mais quand on les coupe à l'intérieur, tu peux voir qu'il y a du vert et des petites graines toutes noires! C'est très mignon et c'est très beau dans une salade de fruits! Un autre fruit que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est une poire dit « poireux! » Même chose! P, p, le P! Le P de papa! Donc, poireux! Et cette poire, elle est jaune, donc elle est meure, elle est prête à être mangée. Et puis, si c'est une poire jouet, on peut la couper en deux. Donc, demande toujours de l'aide à ta grande personne pour couper. Ça doit être un couteau qui est fait pour les enfants ou qui est facile pour couper pour toi et puis qui n'est pas dangereux aussi. Alors, je vais couper la poire en deux et on va la couper. Un, deux, trois, coupe! Oh! Oh là là, elle est partie! Le morceau est partie! Mais cette poire, regarde à l'intérieur, elle est blanche! Alors, il y a toutes sortes de découvertes qu'on peut faire avec les fruits et on peut essayer plein de fruits comme ça. C'est blanc à l'intérieur, un peu comme la pomme. Pomme, poire. Alors, on continue avec les coucous! Les raisins! Dis-les-rais-ins! Rais-ins! Rais-ins! Alors, les raisins que j'ai pour toi aujourd'hui, j'en ai un qui se coupe aussi parce que quand on est un tout petit, on doit couper nos raisins sur le sens de la longueur en quatre morceaux. Est-ce que tu sais compter jusqu'à quatre? Un, deux, trois, quatre! Et puis, on coupe, coupe, coupe les raisins pour que ça soit petit et facile à manger pour les tout petits. Et puis là, je te coupe en deux. Et voilà! Donc, ton papa ou ta maman ou toi, tu peux même couper les choses si tu es plus grand un peu, en plein de morceaux pour savourer ces petits raisins sucrés. Et quelles couleurs ils sont, ces raisins? Est-ce que tu connais cette couleur? Violet. Alors, on peut dire violet ou parfois mauve aussi. Alors, les raisins peuvent être violets, ils peuvent être bleus aussi, bleu marin. J'ai déjà vu des raisins verts. Et toi, as-tu vu tous ces raisins? Poum, 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 poum! Voici du maïs. C'est un maïs jouet. Et ce maïs, on peut faire semblant de le manger. Souvent, on le prend dans nos mains comme ça et... Poum, 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 poum! On croque avec nos dents. Tous les petits morceaux de maïs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maïs ici. Ces petits morceaux-là qu'on peut croquer. Et les maïs, à l'intérieur, donc, c'est des petits maïs qui sont la couleur de la banane jaune. Donc, même chose que ce poids aussi. Toutes les couleurs qui sont... En fait, c'est la couleur jaune. Ce maïs est sucré aussi. C'est un légume qui est comme un peu sucré, donc c'est très amusant. C'est très délicieux. Je te présente aussi un chou-fleur. Alors, les chou-fleurs, ils sont blancs. La couleur blanc. Un peu comme cheval ici. Il a la couleur un peu crème blanc. Blanc comme la neige. Qu'est-ce qui est blanc aussi? Brocoli. Brocoli. Tu dis brocoli avec moi? Bro-co-li. Les brocolis ressemblent à des petits arbres... Tô-t-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t. Le son T. T-t-t-t-t-t-t. Tô-t-t-t-t-t-t. Tô-t-t-t-t-t-t-t-t. Comme maman. T. tomate 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 alors tu peux essayer toutes les tomates et toutes les formes de tomates pour voir quelles sont tes préférées les tomates sont rouges oui les tomates sont rouges mais parfois les tomates ont une autre couleur aussi comme par exemple elles peuvent être orange orange la couleur orange la couleur rouge et voici un concombre c'est un mot qui est un peu long alors dis-le avec moi le son qu'on qu'on bret concombre 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 les concombres sont très bons à être consommés comme ça ou en salade aussi c'est très bon et c'est un légume qui est vert oui un légume qui est vert voyons maintenant une orange 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 les oranges elles sont très bonnes en vitamine c cette vitamine là est très bonne contre les maladies alors c'est très bon pour ta santé les oranges poussent dans les arbres et puis elles sont de couleur orange une orange orange voici maintenant une framboise encore une fois le f c'est comme lorsqu'on souffle sur une bougie avec le r qui est comme une auto donc c'est un long mot tu vas te pratiquer peut-être pour l'essayer mais tu vas le réussir je suis certaine alors framboise les framboises elles sont succulents elles peuvent être rouge ou rose ou aussi elles peuvent être jaunes les légumes et les fruits sont tellement fascinants avec leurs belles couleurs les framboises elles sont sucrées et c'est un des fruits d'été préférés comme les fraises un autre petit fruit que tu peux consommer il est très beau c'est un des rares fruits qui est bleu est ce que tu sais c'est quoi alors au québec on dit bleu haie ailleurs on peut dire aussi myrtille alors ce petit fruit tout bon à consommer est un bleu haie ou une myrtille on peut faire la confiture des salades de fruits ou on peut les manger comme ça et même chose s'ils sont gros on les coupe comme les raisins on peut les couper en quatre pour être certain que ça se digère bien quand tu crocs un épinard les épinards ressemblent à la laitue et ses légumes sont verts et ses légumes sont très bons pour la santé est-ce que tu connais Popeye Popeye aimait faire comme un homme fort en faisant des gros muscles et puis Popeye était réputé pour manger des épinards pour être fort alors c'est très bon pour la santé les épinards sont bons en nutriments comme le fer fait comme si tu étais Popeye et montre tes gros muscles et on mange des épinards voici un citron c'est un fruit très spécial il est très acidulé très sûr alors si tu croques dans un citron que tu as ouvert et coupé et puis tu croques ouh est-ce que tu sais quelle forme ton visage peut faire? tu vas faire un drôle de visage si tu essaies le citron mais on peut assaisonner les choses avec le citron et c'est très bon comme goût alors croque comme moi dans un citron ouh c'est sûr continuons à explorer les aliments santé qui peuvent rendre ton corps très en santé un autre aliment qui est consommé fréquemment par les personnes qui sont très en santé ce sont les haricots et les légumineuses alors voici des haricots rouges, des haricots noirs, il y a aussi des haricots blancs on peut les consommer de toutes sortes de façons ou juste comme ça aussi comme petites bouchées dis avec moi haricots a-ri-co haricots aussi ce qui ressemble à des haricots ce sont des pois chiches pois chiches pois chiches 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 c'est drôle à dire c'est très rigolo pois chiches pois chiches on peut faire des boulettes de falafel avec les pois chiches et plein de recettes santé comme du houmous ou humus et c'est une recette très populaire aussi avec les enfants parlons maintenant d'une autre sorte de protéines alors je te parlais de protéines avec les légumineuses ça prend toujours une source de protéines dans ton assiette les protéines c'est très bon pour te nourrir et te garder plein longtemps ce qu'il y a aussi comme protéines végétales santé il y a le tofu alors le tofu c'est très facile on prend le bloc de tofu on peut le couper en morceaux en petits carrés et puis leur donner plein de petites formes pour les essayer et ça peut être assaisonné de plein de façons es-tu prêt à essayer du tofu? dis avec moi TO-FU TO-FU encore une fois la bougie et encore une fois le T donc TO-FU 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 TO-FU-FU TO-FU caché coucou tout tout alors voici du pain le pain est un aliment de base aussi alors avec les aliments de base on peut s'en servir pour plein de choses en alimentation tu connais sûrement le pain est-ce que tu aimes manger du pain? dis pain pain il y a seulement une syllabe donc c'est pain du pain des spaghettis ou des macaronis c'est très bon aussi ces spaghettis et ces macaronis il y a des pâtes qui peuvent être vertes peuvent être blanches et brunes tu connais ces légumes? c'est une patate dit patate c'est un autre aliment de base qu'on se sert très souvent elle est quelle couleur? elle est beige on pourrait dire aussi qu'elle est brune patate 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 dit patate 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 est-ce que ton papa, ta maman ou ta grande personne est capable de dire patate aussi? allez on dit patate à un, deux, trois patate alors voici un ananas ananas c'est un ananas jouet alors l'ananas il est jaune il est jaune comme la banane jaune ananas c'est un de mes mots préférés à dire tu le dis avec moi ça commence avec a ensuite n qui est un peu ou le nez donc anana 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 dit anana anana regarde ce petit melon d'eau ou pastèque melon d'eau ou pastèque, les deux mots sont utilisés alors tu veux les dire avec moi pas melon melon d'eau c'est comme le mot eau melon d'eau ou pas comme papa pastèque les melons d'eau sont vraiment trop jolis alors les melons d'eau sont rouges à l'intérieur avec des crênes noires c'est très beau dans une salade de fruits où c'est super bon à être dégusté comme ceci peut-être que le cheval va être intéressé ce que tu penses ah oui je veux manger une pastèque je veux manger un melon d'eau il est gourmand ce cheval voici une petite clémentine et c'est une vraie clémentine est-ce que tu sais comment ouvrir une clémentine? on enlève la pelure et regarde à l'intérieur il y a plein de petits morceaux c'est une petite orange ça ressemble à une orange mais c'est une clémentine et c'est sucré c'est très bon pour la santé parce qu'encore une fois c'est plein de vitamines C quelle couleur est cette clémentine? orange oui, orange tu dis avec moi clémentine? clé-ma-tine clémentine hmmm clémentine regarde à l'intérieur c'est un peu comme du lait de soya ou du lait d'amande le lait végétal trois carottes et les carottes cuites il y en a quatre ici ouais! yeah! j'aime beaucoup les carottes merci beaucoup je vais tout manger encore parce que j'ai très faim hmmm manger yumm 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 oh! mais tu as tout fini cheval bravo! tu as bien mangé tu vas être vraiment en santé oui! merci! merci de m'avoir appris sur les carottes et tous les aliments santé bravo! bravo en langage des signes c'est comme ça aussi bravo! est-ce que tu fais bravo avec tes mains? bravo! on a appris sur beaucoup d'aliments santé aujourd'hui comme les bananes et les pommes et les clémentines on a vu à l'intérieur que les fruits sont très beaux à l'intérieur alors bravo les petits amours vous avez appris beaucoup et vous savez quoi manger pour être en santé et être très fort comme Popeye pour apprendre encore plus sur ton univers je t'invite à aller écouter les autres vidéos de la chaîne simplement qu'à rechercher je materne ou maman Marie-Ève pour aller voir nos autres vidéos pense aussi à t'abonner pour recevoir toutes nos vidéos et j'invite ton papa ou ta maman à s'abonner à la newsletter je materne sur le site je materne.com et il y a plein de trucs pour faciliter votre quotidien et apprendre avec votre petit amour merci beaucoup d'être ici on se dit à la prochaine pour d'autres aventures bye bye les petits amours au revoir salut bye prenez bien soin de vous bye bye et dans la newsletter il y a aussi 11 outils gratuits pour en apprendre plus sur les tout petits amours leur bien-être et leurs soins donc merci beaucoup d'être ici tout le monde à bientôt les amours ciao Sous-titrage ST' 501 ...